Coucou, c'est chaud. Dans la nuit du 26 novembre 2001, Eddhary s'est réveillé brusquement. Un bruit d'explosion vient de retentir dans son petit quartier pavillonnaire. Il regarde à la fenêtre et se rend compte que la maison, ou plutôt le mobilhome de son voisin, est en feu. Edd le sait, le propriétaire du mobilhome a deux gamins de 13 et 12 ans. Le temps est compté, mais il ne peut pas se permettre d'entrer dans l'habitation qui est déjà en train d'être ravagée par les flammes. En débarquant sur les lieux de l'incendie, les pompiers vont découvrir une scène plus qu'étrange. Le propriétaire du mobilhome, Terry King, a le crâne fracassé, explosé par plusieurs coups de batte de baseball. Et ces deux jeunes garçons ne sont pas là. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est MaxKyze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'une affaire familiale sordide, qui implique un père, deux garçons et un pervers manipulateur. L'affaire Terry King, puisque c'est le nom de la victime qui a retrouvé le crâne fracassé, a fasciné les Américains. Puisque au départ, on pense à un simple meurtre, ou un cambriolage qui tourne mal. Voilà, quelqu'un est entré dans la maison de Terry King, a voulu cambrioler, et tombé sur le père lui a fracassé le crâne, et a foutu le feu à la maison. Mais pas du tout. Vous verrez pendant cet HVF, qu'à chaque fois qu'un fait est découvert, un autre encore plus horrible vient s'ajouter à la liste. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça tout au long de cet HVF. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. A la fin de l'HVF, très important, je vous parlerai de comment va se dérouler le mois d'août sur la chaîne. Puisque pour ceux qui sont là depuis 2-3 ans à peu près, vous savez que chaque été, je prends une pause, donc on en parle à la fin de cet HVF. Vous en faites pas, je vais pas disparaître, c'est juste que le rythme va ralentir. Et donc, en parler à la fin de cet HVF, ça me permet d'éviter de recevoir des messages me demandant pourquoi il y a moins de vidéos au mois d'août. Vous voyez, comme ça, c'est plus simple. Bref, on est parti. Désolé si je suis brillant pendant cet HVF, il fait 40 degrés actuellement dans les combles. Bon, ça devrait le faire, je pense survivre, mais si à un moment je m'évanouis, appelez les pompiers, faites quelque chose. Une maison enflammée. Notre histoire pour en place aujourd'hui, attention, le suspense est insoutenable, aux Etats-Unis d'Amérique. Et oui, plus précisément, dans la toute petite ville de Cantonment, en Floride, qui compte à peine 20 000 habitants. Tous très éloignés et qui vivent pour la plupart dans des petits mobilhommes modestes, mais sous le soleil de Floride. Entre vivre dans une grande maison, mais là où le climat est pourri, et vivre dans un mobilhomme climatisé en Floride, je pense que le choix est vite fait, enfin perso. C'est donc ici, dans une petite maison mobile, que vit Terry King, 40 ans, avec ses deux garçons, Derek, 13 ans, et Alex, 12 ans. Au moment des faits, Terry est séparé de sa compagnie et mère de ses enfants, Kelly Marino, qui vit dans le Kentucky à 9h32 août. Après sa séparation, Terry a obtenu la garde de ses enfants pour qu'ils puissent rester dans la même école et ne pas perdre tous leurs repères en partant si loin de chez eux. Kelly a accepté. Ça l'arrangeait un petit peu, elle avait déjà des enfants d'un précédent mariage et d'après ce que j'ai pu lire, elle s'est remise avec un homme qui avait lui aussi des enfants. Donc, en laisser deux à Terry, ça ne lui a pas brisé le cœur. On parlera comme toujours plus en détail de l'histoire familiale et de la relation qu'avait Terry avec ses deux fils, Derek et Alex, plus tard. Mais en tout cas, au moment des faits, Terry est décrit comme un père attentionné, qui galère un peu avec ses deux gamins, qui entre doucement en crise d'adolescence, et qui ont la fâcheuse tendance de fuguer, sans donner de nouvelles. Il sait être strict sans pour autant les maltraiter. Terry, c'est pas le genre de taré qui va tabasser ses gamins à coups de martinet ou à coups de ceinture. Oui, il a déjà mis des petites fessées à Derek et Alex quand vraiment il n'en pouvait plus, mais ça s'arrête là. Et non, je ferai pas de blague sur les fessées, les gamins ont 13 et 12 ans. C'est donc dans la nuit du lundi 26 novembre 2001 que Ed Harris, le voisin de Terry King, appelle les pompiers pour les avertir que la maison est en feu. Les pompiers du comté d'Escambia arrivent au 1104 Muscogee Road. Au vu de l'ampleur de l'incendie, deux pompiers, Marcus Williamson et David Jordan, décident d'entrer tout de suite à l'intérieur. De toute façon, si personne ne se décide, Terry et ses deux garçons sont condamnés. Les pompiers avancent tous deux difficilement dans le mobilhomme qui est en bois. Le feu se propage rapidement. Entre la fumée et les flammes, il est difficile de se repérer. Arrivé dans ce qui semble être la chambre principale, les pompiers découvrent ce à quoi ils s'attendaient. Un corps. Terry King est là, allongé sur son fauteuil, sans vie, certainement étouffé par la fumée dans son sommeil. Mais, en s'approchant de plus près, histoire d'être sûr que le type est bien mort et de ne pas le laisser mourir définitivement cette fois, Marcus et David se rendent compte que Terry semble avoir une blessure à la tête. En entrant dans la pièce, ils ne se sont pas focalisés sur sa tête. Mais, en regardant de plus près, ils découvrent que Terry King a le crâne fracassé. Complètement déformé. Malgré la fumée et les flammes, les pompiers reculent d'un pas et regardent autour d'eux. Ils découvrent alors qu'il y a du sang partout dans la pièce jusqu'au plafond. À 2h02, ce 26 novembre, Terry King est déclaré mort d'une cause encore non identifiée. Alors, perso, j'ai ma petite idée, le coup du crâne fracassé, ça donne un indice. Mais, je ne suis pas médecin, je laisse faire les experts. En attendant l'arrivée des enquêteurs, les pompiers vont commencer leur petite enquête. Après avoir éteint le feu, l'équipe se rend compte que l'incendie a commencé à l'intérieur de la maison et plus précisément dans ou aux alentours de la chambre parentale. Un accélérant qui sert donc par définition à énerver le feu plus rapidement est découvert dans l'embrasure de la porte. Si le voisin Ed Harris n'avait pas été réveillé par le bruit d'explosion de cet accélérant, le feu aurait ravagé le mobilum et l'affaire Terry King se serait certainement arrêté là. Le type aurait été retrouvé complètement carbonisé, personne ! Ce serait poser plus de questions que ça, incendie, accident, il est mort pendant l'incendie, basta, affaire classée. Mais là, vous allez voir que c'est très loin d'être le cas. À 5h20, John Sanderson, enquêteur pour le comté, arrive sur les lieux. Il fait le tour de la scène de crime et prend quelques notes. Censure les murs. Matière cérébrale ici et là. Terry n'a apparemment pas vu les coups venir. Pas de traces de lutte. Suspition de meurtre. Les voisins, réveillés par l'incendie et surtout les sirènes, vont expliquer aux enquêteurs qui en profitent pour les interroger que Terry était un type sympa, qu'il était arrivé dans le quartier il y a quelques mois pendant l'été 2001 avec ses deux garçons Derek et Alex. Garçons qui n'ont pourtant pas été retrouvés dans la maison. Et heureusement, au final, ils sont sûrement en vie quelque part, se disent les enquêteurs. Sûrement chez des amis ou de la famille. Problème, Terry parlait assez peu de sa vie privée. Il avait quelques amis ici et là, mais il n'avait pas de voisins confident. Donc, personne ne sait où peuvent être les garçons à ce moment-là. Et pour une bonne raison. Derek et Alex sont portés disparus. Enfin, plutôt en fugue d'après le dossier des enquêteurs. Terry a appelé le commissariat du coin et le journal local le 16 novembre pour que quelqu'un l'aide à retrouver ses deux fils qu'il avait déposé le matin au collège avant qu'il ne se volatilise. Sauf que, contrairement à leurs habituelles petites fugues, eh bien cette fois, Derek et Alex n'avaient rien emporté. Pas de nourriture, d'argent, d'eau. Donc, Terry, en informant les enquêteurs, les policiers locaux, le shérif, pour leur dire que ces gamins avaient disparu, il a bien insisté sur ces faits. Mais vu que les enfants avaient justement la réputation d'être des fugueurs, personne ne l'a pris au sérieux. Où sont Derek et Alex ? Après l'incendie et la découverte du meurtre de Terry, les enquêteurs vont se concentrer sur la recherche des garçons. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Soit Derek et Alex se sont en fugue et reviendront sûrement quand ils apprendront la mort de leur père. Soit le scénario est bien plus macabre. Ils ont été enlevés à la sortie du collège et le ravisseur est également le tueur de Terry. Je vous laisse faire vos hypothèses. À 6h50 du matin, le grand-père d'Alex et Derek, James Walker, arrive lui aussi sur place pour en apprendre plus sur la situation. Où sont ses petits-enfants et son beau-fils, Terry ? Interrogé pour en apprendre plus sur la famille, James explique qu'il a été averti de la situation par un ami, Ricky Chavis, au beau milieu de la nuit. Et ce que dit James aux enquêteurs sur l'appel que lui a passé Ricky va conditionner toute l'affaire Terry King. Le grand-père d'Alex et Derek explique que Ricky est un ami des garçons, mais que Terry ne l'apprécie pas trop pour des raisons que l'on verra rapidement. James raconte que Ricky l'a appelé au beau milieu de la nuit en lui disant qu'il y avait eu un incident chez Terry. La maison a pris feu et Terry n'a pas réussi à s'en sortir. Ricky le sait et il le dit au téléphone. Il a été voir sur place quand il a entendu les sirènes de pompiers. Il habite pas loin du domicile familial, donc il a voulu aider. C'est là qu'il a appris la mort de Terry. Et il en est bien sûr à 100% puisque les pompiers l'ont laissé entrer dans la maison et il a vu le corps. Vachement glauque quand même. Perso, si j'ai la maison d'un pote qui est en feu et qu'au moment où j'arrive, il y a déjà tous les pompiers devant, je demande pas à entrer histoire d'être sûr qu'il est bien mort. J'ai pas trop envie de voir mes potes carbonisés. Et au téléphone, Ricky ne semble pas vraiment affecté par la situation. Il explique à James que de toute façon, Terry malmenait ses enfants, qu'il avait dans son mobilhomme ce que Derek et Alex appelaient une chambre thérapeutique dans laquelle ils étaient enfermés pendant des heures et des heures pour des sessions psychologiques pendant lesquelles Terry leur interdisait de parler et de bouger pendant qu'il les regardait fixement. Chose étrange pour les enquêteurs, qui est donc celui qui a prévenu James pour l'incendie, pour la mort de Terry en disant avoir vu son corps à l'intérieur du mobilhomme, mais aussi, il précise au téléphone que si l'enquête vient à prouver qu'il y a eu un meurtre, il témoignerait contre Terry pour dire qu'il abusait de ses enfants s'ils viennent à être accusés de quoi que ce soit, ce qui risque d'arriver puisqu'avant leur fugue, ils ont emporté avec eux tous les couteaux de la maison. Alors qu'on soit bien clair, si Ricky a quelque chose à voir dans la mort de Terry, soit il est complètement con, un désolé à un moment, il faut dire les choses, soit il aime faire l'intéressant et parler un petit peu trop sans vraiment se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Bref, entre temps, la mère de Terry King, Joyce, débarque sur place. Effondré par l'annonce du décès de son fils ou plutôt de son meurtre puisqu'il a retrouvé le crâne fracassé, Joyce va expliquer aux enquêteurs qu'Alex et Derek étaient bien en fugue depuis le 16 novembre, mais qu'ils avaient vu leur père le 25 novembre, 24 heures avant le drame. Le garçon avait été conduit par Ricky jusqu'à un point de rendez-vous et Ricky était reparti. Mais ce point-là est assez flou pour l'instant, on en reparlera rapidement quand Ricky sera interrogé. Et là, ça change absolument tout le scénario et toutes les théories. Si les garçons étaient bien à la maison 24 heures avant le meurtre de leur père, ils sont donc, par définition, les dernières personnes à avoir vu Terry King en vie. Deux hypothèses apparaissent alors par rapport à celle que je vous ai donnée avant. Parce que du coup, ça change si les garçons sont là. Soit le tueur s'est débarrassé de Terry avant d'enlever les deux garçons, soit les deux garçons se sont débarrassés de leur père. Ils ont pris une batte de baseball, sont entrés en pleine nuit dans la chambre de leur père qui dormait sur son fauteuil et lui ont fracassé le crâne avant de foutre le feu à la maison et de s'enfuir en de ses yeux. Un peu violent comme scénario, on est d'accord. Surtout qu'ils ont 12 et 13 ans. Donc, leur coller un meurtre sur le dos, c'est un peu hardcore. Mais bon, Terry King est retrouvé dans le fauteuil dans lequel il dort normalement. Donc, à 12 et 13 ans, tuer un adulte à coups de batte de baseball sur le coin du crâne pendant qu'il dort, c'est pas non plus la chose la plus compliquée. Surtout que le profil des garçons est un petit peu inquiétant. Selon Joyce, qui est donc par définition leur grand-mère, Alex et Derek ont eu une enfance difficile à cause de la séparation de leurs parents. Alex a vécu avec Terry mais Derek est rapidement devenu le vilain petit canard de la famille. N'arrivant pas à l'éduquer correctement, Terry a placé son fils en famille d'accueil pendant 7 ans chez un couple nommé Frank et Nancy Pace qui l'ont renvoyé chez Terry à l'arrivée de l'adolescence puisque le gamin de 13 ans commençait à avoir de mauvaises fréquentations, prenait de la drogue et fumait. L'adolescent que chaque parent aimerait avoir chez lui. Joyce explique aux enquêteurs qu'Alex et Derek fuguaient régulièrement parce qu'ils trouvaient leur père trop strict sur plein de choses. Les horaires pour dormir, le droit de regarder la télé, le droit de boire du soda. Bref, les deux adolescents préféraient de temps en temps se faire des soirées camping en partant de chez eux sans rien dire à leur père. Et de toute façon, le cœur de l'enquête, il est là. J'ai beau blablater sur Derek et Alex pendant des heures et des heures, tant qu'on ne les a pas retrouvés, l'enquête n'avancera pas. Et après leur père qui malheureusement est décédé, la dernière personne selon les témoignages à avoir vu les deux garçons en vie, c'est Ricky, leur grand ami qui est interrogé le jour même. Et je peux vous dire qu'il m'a bien saoulé pendant mes recherches. Ricky, c'est un peu le type qui se prend pour un gros malin et qui pense pouvoir paratiner des enquêteurs chevronnés. Il explique que oui, il connaît bien Alex et Derek et que la situation était compliquée avec leur père. Terry qui abusait d'eux au minimum psychologiquement. Ricky raconte aux enquêteurs que le 25 novembre, 24 heures avant le meurtre, Alex l'a appelé. Il était toujours en fugue et se trouvait derrière un magasin Tom Sumb. Ricky explique qu'il a été chercher Alex derrière le magasin. Au même moment, Terry est arrivé avec Derek dans sa voiture. Tous les quatre ont discuté et Ricky raconte qu'Alex et Derek n'avaient pas vraiment l'air d'avoir envie de repartir avec leur père et auraient sûrement préféré s'enfuir de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, on en est sûr maintenant, Derek et Alex étaient avec leur père le soir du meurtre. Amené à s'expliquer sur ce qu'il a dit à James au téléphone, à savoir le fait qu'il soit entré dans le mobilhome et qu'il aurait vu le corps de Terry, Ricky va expliquer « Mais non ! » C'est complètement faux. Ce bon vieux James a sûrement du malentendre. Il était tard et son âge lui joue des tours parfois. Il délire le vieux. Et comme je vous disais, Ricky, c'est un type qui aime bien parler et qui aime bien faire l'intéressant. Donc, pendant son interrogatoire cordial, les enquêteurs vont le laisser parler tranquillement. Et Ricky va déclarer que lui, il pense que Terry a clairement été assassiné et que les garçons ont même peut-être quelque chose à voir là-dedans puisqu'ils auraient dit plusieurs fois à Ricky que Terry les malmenait, les torturait psychologiquement. Apparemment, Terry faisait subir des thérapies bizarres à ses enfants. Il les plaçait dans une pièce, une espèce de pièce thérapeutique comme il l'appelait. Et puis voilà, il les laissait là enfermés dans la pièce. Alex et Derek auraient même dit à Ricky qu'ils aimeraient bien qu'un jour, quelqu'un se débarrasse de leur père. Imaginons qu'ils soient innocents, vaut mieux pas avoir de Ricky dans votre vie. Au moindre interrogatoire, si vous avez le malheur de ne pas être là au moment des faits, Ricky, il vous pointe du doigt sans vergogne. Bon bah du coup, on termine le chapitre sans avoir retrouvé les garçons. Mais les enquêteurs vont continuer de se pencher sur plusieurs pistes. Si comme le dit Ricky, Alex et Derek détestaient leur père, doit sûrement y avoir une autre raison que d'être punis dans une pièce. Je veux dire, ils n'étaient pas non plus enfermés dans un placard, quoi. Alors justement, la relation avec leur père. Tout au long de l'enquête, les enquêteurs vont interroger les proches de la famille pour pouvoir dresser un portrait des garçons et les interroger au mieux s'ils viennent à être retrouvés. Tout d'abord, les parents adoptifs de Derek qui l'ont gardé pendant sept ans racontent qu'à chaque fois que le garçon rendait visite à son père, il racontait que celui-ci l'avait enfermé dans une armoire et s'amusait à l'épuiser en menant une guerre psychologique. Vous allez peut-être voir de quoi je parle, mais en gros, Terry est décrit comme un parent immature. Vous savez, ce genre de parent qui aime bien par pur plaisir sadique s'engueuler avec ses enfants. C'est-à-dire mettre soit des petits pièges dans la maison, par exemple, caler une canette dans le frigo et comme ça, quand le gamin va ouvrir le frigo, la canette va tomber et paf, on va pouvoir l'engueuler par plaisir ou juste, par exemple, lui faire un plat qu'il n'aime pas et lui dire tu vas rester à table jusqu'à temps que tu finisses ton assiette tout en sachant très bien de toute façon qu'il n'aime pas ça. Est-ce que tout ça est vrai ? Est-ce que Terry est vraiment ce genre de père qui aime par pur plaisir s'engueuler avec ses enfants ? On le saura si l'enquête avance ou on le saura jamais vu que de toute façon ce pauvre Terry King ait retrouvé le crâne fracassé. Frank, le père adoptif, va même déclarer que la plupart du temps, quand ils avaient besoin de se rationner pendant leur fugue, Derek et Alex allaient simplement chez Ricky qui acceptait de les héberger un petit peu dans sa caravane. À ses dires, Ricky dira que oui, de temps en temps, les garçons venaient se réfugier chez lui mais depuis le meurtre de Terry, il ne les a pas vus. Ça, il l'assure. Pourtant, un ami de Terry, Lévis Michael, qui a vu Derek et Alex avant la mort de leur père, explique aux enquêteurs que les garçons lui ont dit aussi que pendant leur fugue habituelle, ils allaient chez Ricky. En plus de ça, Terry avait dit à Lévis qu'il se sentait mal dernièrement avec ces garçons qui semblent qui semblent comploter quelque chose. Terry n'est pas vraiment rentré dans les détails mais il a dit à Lévis qu'il était tombé sur le journal intime de ces deux garçons et qu'à l'intérieur, il avait lu Ma vie était très nuageuse avant que je devienne amie avec Ricky. Ricky m'a laissé voir ce que je ne comprenais pas. La vie, c'est pas avoir un travail. La vie, ce n'est pas avoir de l'importance, la gloire. Mon but ultime dans la vie est le sien. C'est partager sa vie avec quelqu'un. Avant de rencontrer Ricky, j'étais hétéro. Mais maintenant, je suis gay. Alex King aime Ricky Chavis si fort pour toujours et à jamais. Comment ça, il est devenu gay grâce à Ricky ? J'ai pas vraiment envie d'imaginer ce que Ricky lui a fait. Avec Ricky, on est encore tombé sur un sacré spécimen. Mais on en reparlera juste après puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, Ricky est au volant de son espèce de pick-up direction le shérif avec à l'arrière Derek et Alex. Il les a retrouvés. Oui, oui. Des aveux macabres Quand Derek et Alex arrivent au bureau du shérif du comté, Ricky prend tout de suite la situation en main. C'est une mystérieuse fille qu'il ne connaît pas qui l'a appelée pour venir chercher les garçons dans le comté voisin. Il chuchote doucement que Derek a avoué le meurtre de son père à coups de battes de baseball. Après, Terry ait balancé Alex dans la chambre psychologique. Le 27 novembre, 24 heures après les faits, les deux garçons sont placés en salle d'interrogatoire. Le premier qui est invité à parler, c'est Derek qui a 13 ans. Et d'un calme glaçant, il va raconter tout son scénario des faits. Derek raconte que le soir du meurtre, Terry est devenu violent. Il leur a reproché tout un tas de trucs d'être des sales gamins, de lui causer des soucis, de le rendre malade à chaque fugue et de le faire passer pour un mauvais père. Alex a été poussé par Terry à travers la maison et tombé par terre et a été se réfugier dans sa chambre. La crise est passée et les deux garçons sont partis se coucher. En pleine nuit, Derek et Alex ont discuté longuement avant de se mettre d'accord. C'est cette nuit qu'ils se vengent. L'hypothèse qui paraissait la plus folle au début de la HVF était pourtant la bonne. En pleine nuit, Derek attrape la batte de baseball et suivi par son frère. Il se rend dans la chambre de Terry sans un bruit ouvre la porte et s'assure que leur père soit endormi. Les garçons s'avancent. Derek lève sa lourde batte de baseball et du haut de ses 13 ans fracasse le crâne de son père. Une fois, deux fois, trois fois. Au premier coup, Terry réagit à peine, complètement sonné. Il perd rapidement connaissance. L'hémorragie fait le reste. Paniqués, les garçons vont ensuite préparer leur sac et mettre le feu à la maison avant de partir. Alex confirmera les dires de son frère en ajoutant que son père était vraiment violent avec lui. Il le torturait psychologiquement et lui lançait même ce qu'il appelle des regards extrêmes. Ah bah, ça vaut clairement quelques petits coups de batte de baseball sur le coin du crâne. Un petit regard insistant, pof ! Derek et Alex sont jeunes donc ils parlent et n'y connaissent rien au système judiciaire. Alex va dire tranquillement que c'est Ricky qui lui a expliqué tous ces délires de torture psychologique. Et c'est là qu'il a compris que son père lui faisait du mal. Ricky savait qu'il allait finir par arriver quelque chose de dramatique à Terry. Le garçon lui avait dit. Je peux vous dire qu'au moment où Derek et Alex balancent ça aux enquêteurs, il y a un sacré malaise dans la pièce. Parce que, bah, il va falloir interroger Ricky sur le fait qu'il ait mis dans la tête des garçons que leur père les torturait psychologiquement. Imaginez à quel point il peut être facile de manipuler des gamins de 12 et 13 ans quand on voit des grands adultes sur les réseaux sociaux partager des espèces de théories un petit peu fumeuses sur des images en 144p qui ont été partagées par tonton Thierry. Enfin bref, Derek et Alex se sont placés en état d'arrestation pour meurtre. Le degré n'est pas encore défini à ce moment-là puisque les enquêteurs avant de conclure définitivement le dossier et d'organiser le procès veulent savoir si les gamins ont prémédité leur meurtre seul ou s'ils ont été manipulés ce qui réduirait leur degré d'implication. On a 3 degrés de meurtre pour rappel. Premier degré meurtre prémédité second degré meurtre non prémédité troisième degré causer la mort d'autrui en commettant un acte dangereux sans intention de tuer. Pour en apprendre plus sur Ricky avant de l'interroger les enquêteurs vont avoir la merveilleuse idée de rentrer son nom et sa date de naissance dans leur base de données chose qui n'avait pas été faite avant. Au moment où ils entrent le nom de Ricky Chavis plusieurs condamnations apparaissent atteintes à la pudeur agressions obscènes sur enfants procuration de mineurs dans le but de racolage. Au même moment l'équipe qui continue de chercher des preuves chez Terry King tombe sur le journal d'Alex et Derek et lise ce que je vous ai lu tout à l'heure à propos de la relation qu'avait Ricky avec Alex. Pour son troisième interrogatoire Ricky Chavis va être mis sous pression. Son casier judiciaire les aveux le journal intime des garçons Ricky avoue oui Derek et Alex sont bien restés avec lui après le meurtre de leur père et il entre dans les détails. Après le meurtre les adolescents l'ont appelé en panique en demandant de l'aide. C'est là que Ricky leur a conseillé de foutre le feu à la maison avant de s'enfuir. Il a donné rendez-vous aux garçons sur le bord de route et les a récupérés une demi-heure après les faits. Le trio s'est alors dirigé vers le petit mobilhome de Ricky ils se sont changés et par précaution Ricky a lancé une machine à laver avec les vêtements des adolescents pour effacer toutes les traces. Le lendemain comme je vous le racontais au début Ricky a bien reçu la visite des enquêteurs et pendant qu'il baratinait tout le monde Alex et Derek étaient planqués dans un renfoncement du mobilhome sous le plancher. C'est là qu'ils ont passé tout leur temps après le meurtre de leur père dans le mobilhome d'un pervers. Quant à sa relation avec Alex Ricky va dire que oui il a déjà dit aux garçons qu'il les aimait mais il n'y a jamais rien eu de sexuel entre eux bien évidemment ils sont trop jeunes ils n'auraient pas osé. Allez hop 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 au trou vu le casier judiciaire les enquêteurs n'hésitent pas une seule seconde. La suite de l'affaire est à prendre avec des pincettes puisque Derek et Alex vont changer plusieurs fois leur version des faits mais faut bien se dire qu'à ce moment là déjà ils ont toujours 12 et 13 ans et ils sont conseillés par un avocat qui est commis d'office pour préparer leur procès et lui son but c'est que les gamins prennent pas perpète donc il faut trouver le meilleur scénario possible pour les impliquer le moins possible justement dans les faits. Les deux adolescents vont dire dans un premier temps que c'est bel et bien Ricky qui les a convaincus de tuer leur père à cause de la violence psychologique qui leur faisait subir. Ils n'ont pas agi comme ça sur un coup de tête après une dispute. Ricky leur avait dit de se débarrasser de leur père pour venir vivre avec lui. Ensuite ils vont changer une deuxième fois leur version des faits. Alex et Derek vont carrément accuser Ricky du meurtre de leur père en disant qu'ils l'ont laissé entrer chez eux et qu'ils ont attendu bien sagement à l'extérieur pendant qu'ils tuaient Terry. Mais malheureusement pour les garçons cette seconde version des faits ne tient pas puisque le frère de Ricky Michael Chavis va venir témoigner en disant qu'il était avec lui dans son mobil-homme au moment du meurtre de Terry et que Ricky est parti en panique aux alentours d'une heure quarante du matin après avoir reçu un coup de téléphone. Coup de téléphone qui sera relié au mobil-homme de Terry. Les garçons étaient donc bien seuls au moment du meurtre et ont appelé Ricky pour venir les chercher. Le 6 septembre 2002 Ricky Chavis est acquitté des charges de meurtre qui sont retenues contre lui. Le même jour Alex et Derek sont eux aussi présentés à un tribunal pour le meurtre de leur père mais le procès est rapidement annulé par le juge en charge du dossier puisque l'accusation a essayé de condamner trois personnes pour le même crime mais avec à chaque fois un scénario différent pour que les procès aient lieu. Le juge demande donc à l'accusation de revenir avec un scénario valable qui n'inclut plus Ricky Chavis dans le meurtre puisqu'il a été acquitté. En novembre 2002 Alex et Derek sont de retour devant la justice et décident de plaider coupable pour incendie volontaire et meurtre au troisième degré. Alex et Derek plaident qu'ils n'avaient pas l'intention de causer la mort de leur père mais que bon le coup de batte de baseball c'est vrai était un petit peu violent quoi. Les garçons vont admettre que leur père ne les violentaient pas ne les maltraitaient pas qu'au final ils faisaient tout pour prendre soin d'eux et que Ricky leur a monté la tête en profitant de leur jeune âge pour pouvoir les héberger après le meurtre et abuser d'eux. Alex avouera avoir eu des relations avec Ricky. Terry King n'était pas parfait mais il n'était pas le monstre décrit par ses fils et Ricky pendant l'enquête. A l'issue du procès Derek King est condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de son père. Le garçon est aujourd'hui libre depuis le 7 mars 2009 libéré à l'âge de 20 ans. Alex a lui aussi été condamné à 7 ans de prison et a été relâché le 9 avril 2008 à l'âge de 18 ans. Rassurez-vous Ricky Chavis n'a pas échappé à la justice après la condamnation de Derek et Alex il était possible d'organiser un procès pour ce qu'il a fait c'est-à-dire retenir les garçons dans son mobilhomme après le meurtre de leur père et les cacher ce qui fait de lui un complice complice qui sera condamné à 30 ans de prison. Ricky sera éligible à une libération en avril 2036 il aura alors 72 ans et s'il vient sortir je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter. A cause des manques de preuves quant à sa relation avec Alex les charges contre Ricky ont été abandonnées de ce côté-là mais vu son casier judiciaire il y a vraiment peu de doute sur ce qu'il a pu faire à l'adolescent de 12 ans qui manipulait psychologiquement. Sans l'intervention de Ricky Chavis Terry King serait très certainement toujours vivant à l'heure actuelle. Ricky est entré dans la vie de ses enfants et les a manipulés pour leur faire croire que leur père était source de toutes les mauvaises choses qui leur arrivaient dans le seul but de se débarrasser du père et de pouvoir abuser des garçons. Tristement c'est ainsi que se termine l'histoire de Terry King assassiné par ses deux fils eux-mêmes manipulés par un pervers. Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout mettez Terry en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous pensez que les garçons ont bien été manipulés par Ricky ou si ils seraient passés à l'acte même si Ricky n'avait pas été là. Moi perso je pense qu'ils ont été manipulés et je pense que Derek et Alex n'auraient jamais tué leur père sans avoir été poussés par Ricky. Et concernant le mois d'août petite parenthèse rapide comme je vous le disais au début de cet HVF déjà venez me suivre sur Instagram parce que j'ai pas mal de choses de prévues hors YouTube et ça va être super intéressant mais sinon je vais profiter un petit peu de l'été donc le rythme va ralentir comme tous les ans je disparais pas du 1er août jusqu'au 30 août vous en faites pas juste il y aura une vidéo une semaine sur deux donc en gros au mois d'août il y aura deux HVF au lieu de 4-5 habituellement je suis quand même là il y aura deux vidéos juste ça ralentit et puis voilà ça reprendra en septembre tranquillement comme d'habitude histoire que je puisse profiter un petit peu de mon été profiter un petit peu du soleil parce qu'après avoir passé 12 heures par jour dans mon bureau toute l'année à écrire des HVF et à écrire un livre j'ai quand même un petit peu envie de m'aérer l'esprit même si je vous aime beaucoup bref c'était MaxKeyes n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner de me suivre sur Twitter Instagram on se voit donc quand même au mois d'août mais moins le rythme reprendra en septembre passer un très bel été on se voit donc normalement dans une semaine deux semaines deux semaines je crois enfin bref venez sur les réseaux vous en faites pas je serai quand même là juste moi là hein faut que j'arrête de me justifier dans ce genre de situation parce que vous voyez je m'en veux de ne pas publier toutes les semaines au mois d'août ça se voit j'arrête pas de répéter la même chose bref je m'en vais merci d'avoir regardé c'est HVF et puis bye c'est HVF c'est HVF